Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous les auditeurs aussi qui nous suivent ce matin. Bonjour à Siria Moussa. L'armée populaire nationale, une institution digne héritière de l'ALN, Armée de Libération Nationale, une armée républicaine, issue du peuple et au service du peuple. Elle est le porte-flambeau des idéaux, liberté, paix, justice et souveraineté du pays au plan interne, régional et international. L'ALN, l'ANP, c'est la dorsale de la République pendant et après l'indépendance, Monsieur Hassan Kassimi. Oui, c'est vrai. Si on doit faire une petite rétrospective historique de notre glorieuse armée nationale populaire, nous parlerons d'abord de l'armée de Libération Nationale qui a été héroïque, qui a été dans l'histoire marquée par des moments difficiles, une résistance, une lutte, de la bravoure, du courage et des actes héroïques. Bien sûr, notre armée nationale populaire a passé le flambeau à notre armée nationale populaire qui s'est distinguée depuis l'indépendance par sa force, sa cohésion, sa stabilité pour défendre la patrie, pour défendre la nation, pour défendre l'unité et les institutions de l'Algérie. Alors, sa résilience et sa force, une armée républicaine constituée du peuple, des enfants du peuple dans la mission majeure. C'est la sauvegarde de l'unité et la souveraineté nationale en tout temps et en toute circonstance. Et on l'a vu à travers les multiples crises qu'a traversées le pays comme celles des années de terrorisme où l'État nation était menacé. M. Hassan Kassams. Vous savez que notre armée nationale populaire a été au-devant de toutes les menaces. Et croyez-moi que depuis l'indépendance, elles n'ont pas cessé d'exister. Elles ont été multiples et elles ont été jalonnées par une série d'obstacles, d'accueils et de complots devant absolument faire en sorte que l'Algérie puisse s'effondrer et bien sûr ouvrir la voie à des ingérences et à des occupations étrangères. Mais heureusement que nous avons une armée nationale populaire. Une armée nationale populaire, il faut le dire, il faut le souligner très haut et fort, c'est une armée d'abord républicaine. C'est une armée qui a toujours œuvré en vue de protéger la constitutionnalité des institutions, la permanence du fonctionnement des institutions. Et là, croyez-moi que l'Algérie, depuis 1962, si on essaye de mettre en parenthèse quelques événements qui se sont déroulés durant les années 60, l'Algérie connaît depuis pratiquement plus de 50 ans une stabilité, une sécurité et des institutions qui sont légitimes, des institutions qui sont élues et qui font un peu la fierté du peuple algérien. Mais le 4 août, la date de 4 août 1962, porte la date historique de la conversion à Hélène, à ANP. D'où le symbole de cette journée aujourd'hui, M. Hassan Ghassimi. Vous savez, c'est une décision qui a été prise par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'année passée. C'est une décision qui est historique, qui est significative, courageuse et qui a permis aussi d'assurer la conversion et le passage de l'armée nationale populaire de l'armée de libération nationale à l'armée nationale populaire. Et là, c'est pour donner un peu pour les générations futures cette explication historique, légitime de cette passerelle entre une génération et une génération, une institution de résistance et de combat et une institution, parce qu'il faut le dire que l'armée nationale populaire est une institution de bâtisseurs, d'édification, de développement qui a assuré, depuis pratiquement, l'indépendance, la sécurité, la stabilité et l'évolution, bien sûr, de l'Algérie dans le concert des nations, dans la stabilité, bien sûr, et la sécurité. Alors, une armée au service de la défense, bien sûr, de la sauvegarde, de la souveraineté et la sécurité du pays, la protection des frontières et la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple, mission essentielle de notre armée aujourd'hui. M. Hassan Ghassimi, en tout temps et en toutes circonstances, et on en a parlé il y a quelques minutes, par rapport aux années de terrorisme où l'État-nation était menacée dans ces fondements, ces démissions qui sont éminemment importantes aujourd'hui dans le contexte géopolitique où les États-nations sont menacées. Vous savez que nous devons absolument revenir à une date cruciale, c'est la décennie 90 et sur le plan international, vous devez savoir que c'est une époque où il y a eu l'effondrement de l'URSS et pratiquement nous sommes passés d'un monde vers un monde, d'un monde bipolaire à un monde unipolaire qui s'est caractérisé par une domination impériale des nations antiques sur le reste des pays, sur le reste des nations qui étaient plus ou moins émergentes ou pauvres. Et là, croyez-moi que le feu s'est tendu après la chute de l'URSS, vous avez vu ce qui s'est passé en Europe de l'Est, l'effondrement pratiquement du pacte de Varsovie, l'effondrement des pays de l'Est, l'extension de l'OTAN vers l'Est qui a pris pratiquement plus d'une dizaine de pays qui ont été intégrés dans le patrimoine et dans le portefeuille de l'OTAN et ensuite le feu s'est étendu en Méditerranée, au Maghreb et vous avez vu qu'il y a eu des complots terribles, brutaux, des violences inimaginables qui se sont abattues sur l'Algérie et vous avez eu l'intégrisme qui s'est l'indécrisme et le radicalisme qui ont été exportés vers l'Algérie. D'ailleurs, c'était une culture qui était inconnue chez nous dans notre pays et vous avez vu ce qui s'est passé et heureusement qu'à cette époque-là, nous avions une armée populaire, nationale, qui était constituée des enfants de la patrie, composée de toutes les forces vives de la nation et qui a sauvegardé l'existence de l'État et de la nation algérienne. Ça, c'est très très important et l'Algérie, malheureusement, à cette époque-là, souvenez-vous et il faudrait qu'il y ait des événements qu'on doit souvent rappeler aux générations jeunes pour qu'on leur dise que l'Algérie a subi pratiquement de 90 à 2000 pendant une décennie un blocus colonial dans le but de provoquer l'effondrement de l'Algérie. Mais la résilience des institutions du pays, la résilience de l'armée nationale populaire ont été au-devant de toutes ces menaces et qui ont permis de faire échouer tous ces complots subversifs et coloniaux. Alors, l'armée au-devant de tous ces complots, bien sûr, aujourd'hui, il y a de nouveaux défis, de nouvelles formes de guerre, on le voit à travers le monde avec, bien sûr, toutes ces questions géopolitiques et existentielles qui sont en train de se poser à nous sur le plan de toutes, bien sûr, des défis majeurs comme par exemple la sécurité et la souveraineté des États sur le plan de la défense. Mais au-delà, bien sûr, il y a la souveraineté agricole, alimentaire, économique, cybernétique, etc. En 60 ans, beaucoup de réalisations, notre armée a su s'adapter à toutes les situations en tout temps et en toutes circonstances de telle sorte, à améliorer sa résilience face à ces nouveaux défis, M. Hassan Qasimi, avec bien sûr la formation de l'élite militaire, avec bien sûr l'école des guerres. Vous avez raison, Mme Souhil Al-Hashmi, de rappeler tous ces éléments qui sont très très importants et cruciaux aussi. Je dois vous dire que le concept de dépense un peu à travers le monde et particulièrement au niveau des nations dominantes et des nations antilles, le concept de défense a évolué et a évolué très vite. Donc le concept de défense ne se limite plus à la défense du territoire mais il est intersectoriel, il s'est étendu à la défense des institutions, à la défense bien sûr de l'économie nationale, des intérêts de l'Algérie et croyez-moi que le ministère de la Défense et l'armée nationale populaire se modernisent depuis plus d'une cinquantaine d'années et si on doit faire un petit rappel historique sur les événements majeurs qui ont un peu marqué cette évolution, on devait savoir qu'à partir des années que la modernisation et la réorganisation des structures et des institutions de l'armée nationale populaire ont commencé déjà à partir des années 70. Des années 70 où on a commencé déjà à mettre en place les premiers jalons de l'automatisation des unités de l'armée nationale populaire et souvenez-vous en 1984 si j'ai une bonne mémoire il y a eu la création de l'état-major puis en 1986 il y a eu l'institution des commandements des forces terrestres des forces aériennes et il y a eu aussi d'autres bien sûr réformes très très importantes pour faire face aux défis de l'heure pour faire face aux évolutions des menaces aux évolutions des guerres subversives aux évolutions de la guerre électronique vous avez eu je vais vous donner un exemple par exemple le département des télécommunications qui s'est élargi au système d'information et qui s'est également élargi à la guerre électronique donc vous savez que les institutions avec l'évolution des menaces se sont adaptées au fur et à mesure pour créer de nouvelles structures pour s'approprier de nouvelles missions et c'est là où je vous ai donné l'exemple la direction du département des télécommunications des systèmes d'information et de la guerre électronique mais il y a parallèlement à cela vous savez que l'Algérie s'est lancée dans la construction d'une industrie militaire nous avons actuellement des fleurons de l'industrie militaire qui sont en train de se développer de prendre de l'ampleur l'Algérie doit absolument répondre aux besoins opérationnels de nos unités de combat sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que notre armée quelles que soient les conditions quel que soit le temps quelle que soit la situation sur le plan régional et international l'Algérie soit apte l'armée nationale populaire avec ses unités de combat soit en mesure de continuer à combattre et d'approvisionner nos unités en matériel en moyens et en logistique alors l'ANP l'armée populaire nationale c'est doté d'écoles aussi spécialisées de haut rang et de haut niveau quels sont les objectifs visés par cette stratégie aujourd'hui c'est aller vers une professionnalisation de cette institution qui est la colonne vertébrale de l'état algérien de tous les états aussi d'ailleurs à cette occasion je dois rendre hommage au commandement de l'état-major de l'armée nationale populaire vous avez vu depuis presque deux ans notre chef d'état-major a sillonné le pays et il a pris son bâton de pèlerins à travers tous les commandements des Ouidaya et des régions pour s'enquérir de la situation de nos unités opérationnelles de combat et réaliser des manœuvres à Barrières et croyez-moi que les résultats sont très positifs et vous avez vu des commentaires de grands experts sur le plan international qui confirment que nos unités de combat que l'armée nationale populaire a atteint des niveaux d'expertise et de professionnalisme qui sont d'un niveau international cette capacité de l'Algérie cette capacité de l'armée nationale populaire à répondre à tous les défis dans le temps et dans l'espace est un progrès très important significatif que nous devons absolument souligner et là croyez-moi que c'est une force actuellement de dissuasion qui marque le respect la considération et aussi croyez-moi que l'Algérie a su et a réussi aussi à développer des forces navales dissuasives en Méditerranée qui permettent de défendre nos intérêts économiques en Méditerranée et bien sûr protéger la sécurité et la souveraineté de l'Algérie et on a vu bien sûr avec bien sûr le défilé militaire qui s'est tenu le 5 juillet dernier un peu l'arsenal militaire d'en dispose l'Algérie on n'a vu qu'une partie on n'a pas vu la totalité monsieur Hassan mais ça a quand même émerveillé le monde par rapport à la discipline et la rigueur dans juillet aujourd'hui notre armée populaire nationale le 5 juillet c'est une date qui nous rappelle une histoire qui nous rappelle des sacrifices qui nous rappelle des martyrs des millions de martyrs et c'est une date quand heureusement d'ailleurs cette année grâce aux décisions du président de la république nous avons fêté avec un grand apparat avec grandiose nous avons fêté le 5 juillet croyez moi ça nous a donné les larmes aux yeux ça nous a donné la chair de poule et surtout pour cette jeunesse c'est d'apprendre un peu l'histoire de notre armée d'apprendre un peu le passé de l'Algérie qui force le respect et la considération et là croyez moi que les Algériens ont été heureux de voir la force de notre armée nationale populaire qui est d'abord une armée pacifique il faut le dire il faut le souligner et que l'Algérie s'est toujours inscrite et d'ailleurs grâce aussi aux derniers amendements dans la constitution nos forces armées populaires peuvent s'inscrire dans des opérations à l'étranger dans le cadre d'un mandat onusien ou de l'union africaine dans des opérations de maintien de paix voilà l'Algérie nouvelle l'Algérie moderne alors monsieur Hassan Kassimi pour cette émission spéciale consacrée bien sûr à cette journée du 4 août la journée de l'armée populaire nationale je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects après la construction et les réalisations et aujourd'hui les grands défis c'est faire face à toutes les formes nouvelles de menaces de guerre la guerre électronique essentiellement monsieur Hassan Kassimi ou les autres formes de guerre on parle de guerre aussi hybride pour un peu disloquer les populations vous savez les armées partout dans le monde et particulièrement les plus évoluées les armées des pays nantis notamment notre armée nationale populaire se sont adaptées aux menaces nouvelles et aux évolutions qui se déroulent un peu sur le terrain croyez-moi qu'il faut mobiliser beaucoup d'argent mobiliser des moyens très importants pour réaliser ces objectifs l'armée nationale populaire s'est axée sur plusieurs éléments pour un peu maintenir ses capacités opérationnelles en mesure de faire face à ces nouvelles menaces d'abord la modernisation s'est fondée principalement sur la réorganisation des institutions de l'armée nationale au niveau des commandements des unités opérationnelles la formation de la ressource humaine et l'instruction donc ce sont des éléments très très importants pour les mettre à niveau avec les nouvelles technologies parce que là vous savez que la menace a évolué et la technologie parallèlement à cela doit également évoluer et là vous avez de nouvelles menaces telles que les guerres hybrides la guerre technologique je vais vous donner quelques petits commentaires sur ces deux aspects là pour la guerre hybride vous savez que c'est une combinaison elle est tellement complexe qu'on pourrait un peu la décrire par une combinaison de moyens conventionnels militaires avec des moyens non militaires asymétriques et parfois une combinaison aussi d'interventions de forces spéciales et vous avez sur des champs de crise ou de conflits vous avez toujours des groupes armés qui interviennent des groupes terroristes qui reviennent mais derrière vous avez aussi des forces spéciales qui sont là qui organisent l'opérationnalité de ces interventions étrangères sur le terrain donc en matière de lutte contre la de la guerre électronique là croyez-moi que je vous l'ai dit tout à l'heure que le département des télécommunications et des systèmes d'information et de l'électronique nous avons entendu les déclarations du chef des états-majors monsieur Shingriha disant que l'Algérie était prête sur le plan logistique sur le plan matériel sur le plan technologique elle est prête à la guerre électronique et c'est à ce titre là que l'Algérie s'est dotée de matériel très performant de matériel de dernière génération devant permettre à l'Algérie de faire face à ce genre de guerre électronique mais là je voudrais vous dire une chose pour la guerre électronique et on a vu avec le scandale Pécasus le scandale Pécasus et il y a aussi d'autres scandales qui existent mais que nous ne connaissons pas et qui sont en train de se mouvoir sur le terrain à nos frontières et qui se développent mais heureusement que nous avons des forces opérationnelles qui sont là sur le terrain pour anticiper pour prévoir et neutraliser la menace si elle doit un jour ou l'autre intervenir dans l'espace de notre souveraineté nationale Mais la guerre électronique et la guerre hybride sont devenues aujourd'hui de nouvelles menaces environnantes L'Algérie est-elle préparée pour y faire face puisqu'on a vu que l'année dernière seulement plusieurs tentatives ont été déjouées tentatives de déstabilisation ont été déjouées par les forces de l'ANP Monsieur Hassan Racine Vous savez que la guerre hybride elle se déroule d'abord si on doit prendre de grands exemples d'abord on doit prendre l'exemple de l'Ukraine vous avez vu ce qui s'est passé il y a eu toute une industrie de communication qui a été mobilisée devant déstabiliser absolument déstabiliser le président russe sur lequel on a fait pratiquement des scénarios horribles de liquidation physique de nouvelles annonces à mort immédiate de nouvelles annonces des complots des coups d'état de destitution donc il y a eu tout un scénario et plusieurs scénarios qui ont été montés devant absolument affaiblir l'ennemi donc la guerre un peu subversive et électronique c'est un peu comme la guerre avant la guerre c'est d'attaquer par des moyens qui ne sont pas conventionnels par des moyens asymétriques d'attaquer l'ennemi pour l'affaiblir pour ensuite occuper le terrain et dominer donc c'est un peu un peu peu tous ces scénarios et là en matière de guerre électronique croyez-moi que l'Algérie d'abord doit absolument mettre en place je pense que compte tenu de l'évolution de la situation de mettre en place au même titre que ce que nous avons fait pour les systèmes d'information la protection et la sécurisation de nos systèmes d'information mettre en place une autorité en matière de coordination de coordination et d'anticipation en matière de guerre électronique parce que la guerre électronique nous la retrouvons aussi sur les OSIS et sur les réseaux sociaux nous devons en tant que les pouvoirs publics doivent se redéployer également sur les pouvoirs sociaux installer des programmes des programmes devront être adressés à la population particulièrement à la jeunesse pour faire de la pédagogie de la formation et aussi mobilisation sur des sujets bien précises sur des thématiques bien précises dans le but de mobiliser le front intérieur mais justement par rapport à cette question du front intérieur j'allais l'aborder la guerre électronique vise essentiellement à fragiliser ce front en portant atteinte bien sûr aux institutions de la république nous avons vu à travers bien sûr les réseaux sociaux l'institution ou les institutions qui sont la cible un peu de cette guerre électronique c'est l'institution de la présidence de la république et la défense nationale vous savez les guerres subversives hybrides et les guerres électroniques nous avons vu quelques nous allons donner quelques exemples où pratiquement on s'est attaqué à des personnalités politiques de premier plan on s'est attaqué à l'institution militaire vous avez vu des slogans qui ont circulé à un certain moment dans lesquels on disait et c'est des slogans qui sont subversives qui s'attaquent directement à la dorsale des institutions de la république que sont le président de la république et l'armée nationale populaire et vous devez savoir que l'Algérie est une république qui a des institutions républicaines nous avons une armée qui est commandée par le président de la république cela veut dire que l'armée nationale populaire est commandée par un civil donc c'est une république démocratique qui a été n'oubliez pas classée dans l'indice de développement sur le plan international comme le premier pays en Afrique et dans le troisième pays en Afrique et le premier au Maghreb ça c'est très très important parce que les critères d'évaluation ont porté essentiellement sur la légitimité des institutions sur la crédibilité des institutions sur la liberté d'information et bien sûr d'autres paramètres tels que l'enseignement l'éducation les infrastructures qui font la force de l'Algérie bien sûr tout n'est pas parfait il faudrait absolument dire que le pays est en train d'évoluer est dans le bon sens mais quelles sont aujourd'hui les visées de ces slogans monsieur Hassan Kassimi puisqu'on en a parlé déjà dans une précédente émission quand on sait qu'aujourd'hui le bras armé de l'Occident c'est l'OTAN c'est l'armée vous savez que d'abord je dois parler de je vais vous raconter une petite histoire une petite histoire pour vous dire que dans les pays nantis et dans les nations puissantes sur les questions d'intérêt national et de sécurité nationale rien ne se décide sans l'armée l'armée donc les états modernes est le pivot de la gouvernance donc c'est le principe des états c'est le pivot donc en Algérie en Algérie on a voulu s'attaquer à l'institution républicaine républicaine de l'armée nationale populaire et on a voulu également s'attaquer au président de la république on a voulu disloquer aussi l'armée et on a voulu aussi créer des antagonismes entre ces deux institutions bien sûr il y a eu sur les réseaux sociaux de très très fortes campagnes de manipulation de rumeurs d'instrumentalisation et de rumeurs et de fake news qui ont fait qu'à un certain moment les pouvoirs publics ont jugé utiles de s'investir de manière très forte sur les réseaux sociaux en matière d'information et de communication mais cela n'est pas suffisant nous devons encore faire plus que cela parce que sur les réseaux sociaux il y a des batailles c'est des batailles qui sont invisibles qui se déroulent et nous devons absolument être au premier plan et au devant de ces menaces alors être au devant de ces menaces aujourd'hui mais pourquoi à chaque crise c'est l'armée populaire nationale qui est la cible de toutes les attaques monsieur Hassan Ghassimi vous savez c'est de bonne guerre vous savez quand l'ennemi vous attaque il ne attaque pas les parties qui sont faibles il attaque les parties qui sont les plus fortes cela démontre aujourd'hui la force de notre armée et là croyez-moi que nous avons vu l'année passée avec les événements de Tiziouzou où on a voulu créer par exemple un conflit interethnique et racial à grande échelle pour pouvoir provoquer des affrontements à grande échelle c'est des complots subversifs c'est des complots qui ont été bien préparés mais malheureusement pour ces gens-là leur complot sont tombés dans l'eau vous avez vu que les institutions républicaines ont fonctionné la justice est intervenue ces gens-là les enquêtes ont été faites ces gens-là sont jugés et vous avez vu les révélations de participation de certaines parties étrangères qui ont été instrumentalisées et vous avez vu le discours entendu le discours du président de la république parler de certains partis qui sont connus qui ont participé activement à la déstabilisation du pays à l'organisation de certains complots de certains actes de sabotage et de terrorisme au nord du Mali comme bien sûr dans certaines localités du pays où on a voulu absolument encourager des mouvements séparatistes dans notre pays et là ce sont tous des complots qui sont tombés à l'eau tous les moyens sont déployés y compris l'association d'algériens de certains algériens qui sont monnés pour porter atteinte par bien sûr les fake news et la rumeur pour un peu essayer d'instituer une sorte de crainte ou de peur au sein de l'armée populaire nationale monsieur Hassan Rassimi parce qu'on a vu certaines attaques proviennent des algériens résidant à l'étranger vous savez ça c'est on peut les qualifier comme étant des mercenaires des délinquants qui ont l'audience des délinquants qui font de la sous-traitance pour le compte de certaines parties qui sont hostiles à l'Algérie et vous connaissez qui sont hostiles à l'Algérie sans donner de nom bien sûr alors là croyez-moi que ces gens-là n'ont plus d'audience sur les réseaux sociaux vous pouvez consulter tous les commentaires sur les pages Facebook de ces personnages lugubres et sinistres et déshonorant vous verrez que les commentaires des Algériens sont de plus en plus agressifs à l'égard de ces personnes qui passent leur temps à distiller de mauvaises informations et surtout insulter l'Algérie la dénigrer et essayer de la déstabiliser voilà en quelques mots ce que je peux vous dire au sujet de ces sous-traitants sous-traitants de la déstabilisation de ces sous-traitants suppressifs qui ne sont rien d'autre que d'être délinquants que d'être délinquants de bas niveau alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui monsieur Hassan Krasimi qu'il y a prise de conscience par le peuple de ces tentatives de déstabilisation le peuple par son attachement à son armée a fait échec à toutes ces tentatives de déstabilisation puisqu'on a vu notre armée populaire nationale s'impliquer en situation de catastrophe auprès des citoyens et l'année dernière avec les feux bien sûr qu'on a connu la wilaya de Tiziouzou et d'autres localités aussi à travers le territoire national Skigda, Gelma, Annaba Attaraf, Béjaya s'impliquer directement même s'ils ont perdu des hommes 33 militaires sont décédés il y a aussi l'intervention de l'armée en situation de catastrophe les inondations les routes qui sont barrées par bien sûr l'enneigement vous avez également la situation de séisme monsieur Hassan Krasimi c'est important vous savez je vais vous dire on a vu des images de certains militaires qui fuyaient les feux alors que les nôtres ils ont bravé les feux je vais vous dire une chose madame dans les moments difficiles c'est l'armée qui intervient et l'armée intervient sur réquisition du président de la république qui est la seule autorité à pouvoir être en mesure de réquisition les moyens de l'armée c'est le chef suprême des armées et vous avez vu madame qu'en période de crise de sinistre de cas de force majeure les moyens de l'armée sont mobilisés de manière optimale quand il y a des sinistres quand il y a des feux quand il y a des inondations quand il y a des tremblements de terre et quand il y a des cas de force majeure les moyens de l'armée nationale populaire sont mobilisés sur le terrain pour secourir les populations désenclaver des villages rétablir l'électricité approvisionner en alimentation les populations apporter les soins aux populations fragiles au niveau des zones à promouvoir et des localités frontalières voilà en quelque sorte les grandes missions c'est des missions qui ne sont pas militaires c'est des missions qui ont un caractère social humanitaire de solidarité envers les populations algériennes et ça nous le faisons nous ne manquerons pas de le souligner et de le mettre en évidence alors bien sûr le président de la république a félicité l'armée populaire nationale pour toutes les réalisations qui sont accomplies tant pour la défense nationale c'est à dire du pays et également sur le plan de la modernisation à tout point de vue puisque nous avons vu aussi que l'armée populaire nationale est devenue aussi parfois un acteur économique que ce soit dans le textique ou dans l'automobile bien sûr en déclarant qu'on va lui permettre aujourd'hui d'occuper la place qu'il lui essayait c'est une armée qui est reconnue au niveau régional aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi vous savez on dit que c'est la deuxième armée la plus forte au niveau de la région oui c'est une armée qui a deuxième ou la première vous dire la première nous vous savez l'Algérie est une sur le plan régional sur le plan régional c'est une c'est un pays qui force le respect et la considération qui a des moyens dissuasifs très très importants une armée pacifique on le rappelle des forces navales des niveaux internationales des forces terrestres aériennes qui ont acquis pratiquement du matériel du matériel de dernière génération au même titre que n'importe quelle armée la plus puissante du monde et croyez moi que l'armée nationale populaire maintenant avec son industrie militaire fait partie de s'est investie totalement et complètement dans l'économie nationale et vous devez savoir aussi que l'industrie militaire est aussi un pan très très important de l'économie nationale une institution exemple bien sûr bien sûr et là vous savez qu'en matière d'organisation nous pouvons dire et estimer sans se tromper que les institutions de l'armée nationale populaire notamment les établissements publics commerciaux sont des modèles c'est des modèles c'est des des organisations des organisations économiques et commerciales et aussi des institutions militaires qui doivent servir de modèles pour le reste des autres secteurs pour se mettre à niveau aller vers la la modernité vers le professionnalisme et vers l'excellence et là je dois vous dire aussi un autre point qui est très important si vous voulez qu'on parle qu'on puisse un peu dire quelques mots sur le front intérieur et là c'est très très important alors pour le front intérieur je vais vous dire une chose nous ne devons absolument pas négliger les grands services publics parce que les grands services publics c'est la population les grands services publics c'est le confort du citoyen et le service public c'est la prise en charge des doléances il a rappelé il a rappelé le président de la république par rapport à l'abus d'autorité de certains responsables au niveau de certaines institutions vous avez raison et il a raison et c'est ce que il a encore dit autre chose qui est très important c'est l'état fort c'est avec un état fort qu'on pourra combattre la contre-révolution parce qu'il faut le dire il faut le rappeler aussi que la contre-révolution l'ennemi n'est pas uniquement en dehors de nos frontières l'ennemi est à l'intérieur aussi de nos frontières et nous devons aussi combattre ceux qui tentent par tous les moyens de ramener l'Algérie à la case de départ et de neutraliser et de neutraliser nos institutions là nous devons avoir de grands services publics alors là nous devons mettre en place les organismes d'évaluation des organes d'évaluation à un niveau central interministériel pour évaluer le fonctionnement de nos grands services publics et pour voir où se trouve parce que nous rencontrons tout le temps des dysfonctionnements qui portent atteinte à l'image et au prestige de l'Algérie et aussi qui portent un préjudice certain à la population dans la vie courante alors vous devez absolument savoir que pour renforcer le front intérieur nous devons absolument améliorer les conditions de vie du citoyen c'est ce qui a été fait dans les dernières décisions du président de la république c'est d'accorder de nouvelles augmentations de salaires pour certaines couches sociales défavorisées il y aura d'autres augmentations de salaires annoncées déjà par le président le chômage et là il y a un autre dossier très important sur lequel nous devons intervenir et qui fait partie intrinsèque du front intérieur c'est la prise en charge du dossier de l'emploi là nous devons absolument mobiliser tous les moyens pour qu'on puisse un peu au niveau de tous les secteurs aller vers des perspectives de création d'emplois très importantes et ce sera je pense que l'un des critères les plus importants pour le futur immédiat d'évaluation de nos responsables c'est la création de l'emploi ils devront être tous les responsables doivent être évalués sur ce critère si on veut absolument mettre à l'abri notre jeunesse des incertitudes de lendemain qui seraient éventuellement pour l'avenir de tous les états très 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 difficiles alors vous avez vous l'avez déclaré à l'instant monsieur Hassan Rassimi le président a averti il a menacé de s'y vir à l'égard d'Eric Calcitrin qui veulent aujourd'hui faire échec par leurs multiples tentatives de sabotage aux réformes qui sont engagées pour améliorer les prestations en direction de la population et on l'a vu le déclarer récemment dans son interview accordée à la presse nationale il y a aussi cette autre menace du président de la république qui a tenu à rappeler que l'armée algérienne est une armée pacifique mais défend ardemment l'Algérie gare à quiconque oserait l'attaquer vous savez je vais vous dire une chose que l'armée nationale populaire sur le plan international elle marque le respect nous sommes pacifiques elle marque le respect mais on ne permettra pas l'atteinte à l'intégrité dans notre pays vous savez que l'armée nationale populaire marque le respect et la considération sur le plan régional international et continental nous avons une doctrine la doctrine de l'Algérie elle est connue c'est la non ingérence dans les affaires intérieures des autres pays c'est la défense des causes justes causes de la Palestine du Sahara occidental et d'autres causes de libération qui ont existé dans le passé qui ont fait que l'Algérie a toujours été la mecque des révolutions mais on a vu défiler ces derniers temps les grands responsabilitaires dans notre pays à travers le monde et l'Algérie actuellement constitue une destination privilégiée importante pour beaucoup de pays qui sont en train de construire des partenariats très très importants et stratégiques je vous donnerai un peu les trois grandes locomotives du continent africain l'Algérie le Nigeria et l'Afrique du Sud sont en train de construire pratiquement je vais prendre un peu une métaphore ce n'est pas on construit le G5 du développement exclusif en Afrique pour éloigner un peu le G5 militaire qui s'est il fut un temps qui s'est installé dans le Sahel et vous connaissez les résultats catastrophiques de cette organisation dont le commandement est un commandement étranger à l'Afrique donc voilà un peu les grandes ambitions de l'Algérie sur le plan régional et continental et les défis futurs qui se posent et qui sont à mon avis bien pris en charge il y a un point très important sur lequel je voudrais revenir qui a une relation très étroite avec le front intérieur c'est que vous savez 80% de la vie pour l'avenir futur 80 à 90% de la population va vivre dans les villes va vivre dans les villes et là nous devons absolument prendre en charge les problématiques de gestion de la ville et là en instaurant on essaye de mettre en place des agences pour les grandes villes les méga villes et pour le reste des villes d'autres formes d'organisation de mettre en place des agences de développement de gestion et d'anticipation pour un peu mettre en place le professionnalisme et la technicité dans la gestion des affaires de la ville mais booster aussi le développement dans les autres régions pour l'occupation du terrain qui est important et vous le savez très bien et vous avez vu le président de la république parler des constructions illicites qui est un fléau qui est de retour et en force et cela il va situer et vous l'avez vu avec la complicité de certaines autorités au niveau local et là vous savez pour qu'on puisse prendre en charge les problématiques d'urbanisme il faudrait absolument qu'on puisse avoir une forme d'organisation et de gestion de la ville en mesure d'assurer le respect des lois de la république en mesure de protéger les biens de l'état qui dans un passé récent et dans un passé lointain les biens de l'état ont été squattés par plusieurs spéculateurs bien sûr qui se sont professionnalisés pour se développer leur patrimoine et leur entre alors mais aujourd'hui à travers bien sûr tous les épisodes qu'on a traversé durant ces dernières années dans notre pays monsieur Hassan Kassimi on a voulu porter atteinte bien sûr à l'armée populaire nationale cette cohésion peuple et armée encore une fois plus que jamais réaffirmée on l'a vu bien sûr le peuple scandé pendant le défilé pendant bien sûr les festivités également des jeux méditerranéens ça a été réaffirmé bien sûr il y avait à la tribune des personnalités importantes du rang de président à l'étranger ou des mires aussi vous savez la force de l'Algérie depuis pratiquement plusieurs décennies c'est l'unité dans l'action des forces de l'armée nationale populaire qui sont des forces vives de la nation nous avons un peu la composante sociale de l'armée nationale populaire nous avons des citadins nous avons la paysannerie nous avons de toutes les régions de l'élite les cadres qui résident en Algérie ou qui résident à l'étranger le service national qui est important d'ailleurs je vous le dis entre parenthèses que moi j'ai fait mon service national au niveau de la sixième région militaire au niveau des frontières où j'ai passé deux années puis deux autres années à Tamadrasset ce qui fait que j'ai vécu au niveau des frontières du pays pendant quatre ans donc je suis un fils du peuple qui a fait son service national au niveau des frontières et cela m'a permis de connaître un peu le grand pays qu'est notre pays l'Algérie et là croyez-moi ça permet le brassage de tous les jeunes du pays il y a eu des populations des populations bien sûr et là croyez-moi que les tentatives de mettre en place des confrontations entre les autorités militaires et des instances d'autres instances administratives et même le peuple c'est des complots qui ont échoué et qui ne fonctionnent plus parce que le peuple croyez-moi est solidaire dans les moments difficiles et soutient l'État soutient les institutions de la République dans les moments les plus difficiles et ils échoueront à l'avenir au Tahir Jézaïr M. Hassan Qasimi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été avec nous ce matin merci beaucoup bonne journée c'est moi qui vous remercie et remercie nos chers auditeurs et auditrices et merci à tous les auditeurs bon week-end merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo